bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise coach et ambassadrice du tao et je vous emmène avec moi sur la voie du tao pour faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le coeur et aujourd'hui encore plus puisque je m'adresse vraiment aux femmes dans une période particulière de leur vie à savoir la ménopause et quand on arrive à des périodes charnières de sa vie il est fondamental d'avoir un appui pour pouvoir comprendre qui on est qu'est ce que nous faisons dans cette vie car pour les chinois la ménopause c'est vraiment la saison de renaissance c'est un nouveau printemps la période dans laquelle la femme s'est donnée j'allais dire à l'extérieur d'elle c'est à dire s'est occupée des enfants de la famille du mari cette période là en général s'achève parce que les enfants sont grandis ils partent de la maison et puis au moment de la ménopause la femme va pouvoir justement utiliser son énergie ses énergies à autre chose qu'à s'occuper des autres ce qui veut pas dire qu'elle va forcément devenir égocentrée pas du tout mais elle va pouvoir se réaliser dans le monde et dans la société d'une autre manière et justement aller dans le monde et la société pour s'épanouir et plus simplement rester dans le l'entourage familial elle va pouvoir s'ouvrir beaucoup plus loin et ceci pour vous dire que en occident la plupart du temps la ménopause c'est un peu on est fini c'est tout juste si on n'est pas si on est encore une femme parce que en plus le côté de la féminité est vraiment décrit par la capacité à faire des enfants donc à partir du moment où on peut plus faire des enfants on serait éventuellement bonne pour la casse et il ya beaucoup de femmes qui le vivent comme ça parce qu'à la ménopause il ya beaucoup de choses qui changent le pire j'allais dire c'est qu'on a une grosse chute d'énergie alors là je vous parle médecine chinoise en médecine occidentale on va vous parler des hormones en médecine chinoise on parle d'énergie parce que même s'il ya les hormones qui changent quand on est fatigué c'est qu'on a un vide d'énergie dans tous les cas donc c'est logique donc on a une chute d'énergie on est souvent on a souvent des troubles de l'humeur on peut aussi se sentir rejeté de façon pas du tout objective on peut soi même se mettre en retrait et avoir une certaine susceptibilité fragilité devenir hyper sensible hyper motifs voire très réactif colérique irritable et puis souvent s'accompagner de pertes de poids non de prise de poids la plupart du temps oui on va prendre du poids et moins bien dormir donc ça c'est toutes les joyeusetés qui entoure la la saison de la ménopause la période de la ménopause alors en médecine chinoise il y a un syndrome oui je vois pas d'autres mots donc un syndrome qui est commun à toutes les femmes qui arrivent à cette époque de la ménopause qui va être un vide de yin du rein le rein c'est notre énergie vitale il ya le yang et il ya le yin le yang c'est ce qui nous donne c'est ce qui nous réchauffe qui nous donne de la motivation de l'allant c'est cette force vitale et le yin déjà c'est lui qui va contrebalancer les effets du yang pour pas qu'on explose en plein vol d'avoir tellement d'enthousiasme et de motivation donc déjà il contrôle le yin et c'est lui qui va hydrater notre notre organe rein donc quand on a un vide de yin du rein on va voir plus de sécheresse de déshydratation du corps et notamment des lèvres de la bouche de la langue de la gorge mais même de la sécheresse intime les muqueuses vaginales elles se dessèchent également donc ça ça ce sont des signes que le yin du rein se vide et quand le yin du rein se vide et bien le yang du corps va pouvoir c'est je le dis juste parce que des fois ça me fait un peu mal de résumer autant la médecine chinoise mais donc c'est plus complexe que ça mais je vous le dis de manière aussi simple parce que finalement au bout du compte la façon dont je vous l'explique ça revient à ce que vous puissiez comprendre grosso modo ce qui se passe mais je précise parce que si j'avais des thérapeutes en médecine chinoise qui m'écoutent je voudrais bien qu'ils sachent que je simplifie à l'extrême donc j'en reviens à cette simplification à l'extrême donc le rein devient comme une éponge desséchée donc l'énergie va avoir de la surchauffe soit l'énergie du rein mais aussi de l'énergie ailleurs dans le corps et notamment l'énergie du coeur on peut très bien au moment de la ménopause par exemple avoir un vide de yin du rein et puis avoir un feu du coeur c'est pas systématique mais je vous explique juste que à partir du moment où on a un vide de yin du rein on a des signes de sécheresse et on peut avoir trop de chaleur dans le corps et cette chaleur qui va se déraciner du rein va donner des bouffées de chaleur c'est comme ça qu'on peut expliquer grosso modo les bouffées de chaleur de la ménopause donc ça veut dire que à la ménopause toutes les femmes ont un vide de yin du rein ça c'est sûr et ensuite on peut avoir en plus différents organes qui sont déréglés et qui vont donner différents problèmes type prise de poids insomnie des troubles de l'humeur et autres troubles qu'on peut avoir donc le le sujet de la ménopause est très vaste c'est pour ça que j'en ai fait une formation qui est extrêmement accessible à toutes les femmes et qui vous fera comprendre exactement comment fonctionnent vos énergies à la ménopause vous pourrez faire votre propre bilan pour savoir exactement ce qu'il faut réguler parce que l'avantage de la ménopause c'est qu'à un moment donné un bilan de vos énergies vous pourrez faire le bilan de vos énergies vous comprendre devenir autonome justement pour gérer la suite de votre vie en pleine liberté en pleine autonomie pour avoir une énergie optimale et bien vivre le reste de cette vie parce que honnêtement à une cinquantaine d'années qui est l'âge de la ménopause on est en pleine forme on peut vivre cette deuxième partie de vie en pleine forme sans aucun problème donc ça vaut le coup de se dire je vais investir un petit peu de temps et un petit peu d'argent puis en plus elle est vraiment pas cher du tout vous pourrez aller voir le contenu de la formation pour que je puisse comprendre comment je fonctionne que je puisse réguler mes énergies parce qu'une fois que vous aurez fait votre bilan vous aurez toutes les réponses de la médecine chinoise pour vous vous saurez quelles plantes sont faites pour vous ou les commander et vous n'aurez pas besoin de prescription donc pas besoin de thérapeutes vous saurez quels aliments manger ou non dans les différents cas de figure vous pouvez être vous aurez des tous les points tous les automassages le qigong que vous pouvez faire c'est à dire tout l'arsenal des soins de médecine chinoise vous l'aurez et vous l'aurez à vie et vous serez autonome dans vos énergies et cette compréhension de vous de vous même et cette prise en charge de vous même ça ça vous fera vraiment élevé en conscience et quand on s'élève en conscience on la vie est de plus en plus merveilleuse et de plus en plus belle donc pour voir ce que je vais vous proposer dans cette formation vous pourrez aller à la fin de la vidéo sur télécharger le bonus c'est un bouton qui va s'afficher sur un template à côté de moi à la fin de la vidéo sinon vous pourrez aller carrément sur mon site www.centre-tau.com vous allez dans la rubrique formation c'est la saison de renaissance la ménopause vous verrez tout ce que je propose et vous verrez si ça vous dit de venir avec moi et de faire partie du groupe secret des femmes qui ont une fille du soleil dans le coeur pour avoir des échanges des questions réponses pour que je vous guide que je vous coach et puis à des webinaires communautaires aussi régulièrement toujours dans l'optique de se faire coacher donc ça c'est dit mais je vais quand même vous donner un truc magique pour pouvoir calmer les bouffées de chaleur c'est le but de cette vidéo alors je vous parle de yin du rhin et de vide de yin du rhin donc le point qui va calmer vos bouffées de chaleur c'est un point qui se situe sur le méridien du rhin et qui est le point 6 du méridien du rhin alors comme il est sur la jambe et pour bien au niveau de la cheville pour bien vous le que vous puissiez le localiser je vais le mettre en image à la fin de la vidéo comme ça vous saurez exactement comment le trouver alors nous sommes énergie l'univers est énergie et nous avons des portes d'énergie qui sont ouvertes entre le mont ou fermé comme les chakras les chakras c'est des grandes portes où on appelle alors ça les chakras c'est ayurvédique les en chinois on a trois dantian mais ces trois grandes ouvertures du d'énergie sur le monde et avec l'intérieur intérieur et extérieur mais chaque point d'acupuncture c'est une fenêtre ouvert sur le monde ou fermé sur le monde et on peut stimuler les les flux d'énergie dans notre corps en stimulant des points comme on appuie sur un interrupteur pour allumer ou éteindre une ampoule c'est la même chose donc ce point si sera c'est le grand point de la ménopause pour les femmes pour réguler notamment le yin du rein alors comme vous allez faire en accupression c'est à dire donc c'est au niveau de la cheville vous allez le masser avec le pouce et en tournant vous pouvez faire comme ça à l'intérieur des chevilles vous pourrez faire les deux en même temps comme ça avec des points des circuits moins grands là je vous le montre comme ça pour que vous voyez le mouvement mais après ça va être tout petit sur le point alors il va être sensible donc n'appuyez pas trop fort il faut qu'il y ait la pression pour que vous sentiez le point mais pas pour que ce soit douloureux et vous le faites pendant deux à trois minutes mais vous pouvez le faire deux à trois fois par jour quand il va s'agir de calmer les bouffées de chaleur alors comme vous n'avez pas d'aiguille et que vous ne faites que stimuler avec vos doigts ce qui aura quand même moins d'impact que si vous mettiez une aiguille pour renforcer la fonction de ce point vous allez pouvoir mettre une huile essentielle qui est vraiment l'huile essentielle pour les bouffées de chaleur et la ménopause des femmes c'est la sauge sclarée donc en mettant une goutte d'huile essentielle de sauge sclarée que vous aurez mélangé dans deux ou trois gouttes d'huile de base comme de l'huile d'olive ou de colza mais bio ok vous l'appliquerez après le massage des points vous stimulez vos points tac 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 et une fois que vous avez bien stimulé les points vous mettez ce petit mélange sur les points et donc cette sauge sclarée sur le point six reins va aider à calmer vos bouffées de chaleur ceci étant ce sera quand même trop insuffisant pour vraiment remonter votre yin de reins votre yin de tout le corps et puis probablement réguler d'autres énergies qui se sont déréglées parce que la vie nous dérègle c'est pour ça qu'on a besoin d'aller voir régulièrement des thérapeutes pour pouvoir se régler mais quand je vous propose des formations comme celle que je vous propose c'est pour que vous n'ayez pas besoin de thérapeute je trouve que quand on va voir un thérapeute bon c'est pratique on s'en remet à lui par contre on n'apprend pas mieux à se connaître donc on est toujours dépendant des autres pour notre santé et ça c'est une hérésie on devrait en priorité être dépendant de nous pour notre santé c'est pour ça que je fais cette chaîne et c'est pour ça que je fais ces formations là qui sont destinées à vous parce que j'ai cette conscience que on ne peut pas vivre sereinement cohabiter dans un corps sereinement si ce corps nous est étranger c'est apprendre à le connaître et pour moi ça c'est fondamental donc c'est pour ça que je vous oriente vraiment vers cette formation ça va bien au delà de simplement réguler des problèmes de ménopause on apprend à se connaître et ça ça change la vie alors à la fin de la vidéo vous pourrez télécharger sur le template l'accès à toutes les données du contenu de la formation il suffira sur le template de fin d'appuyer sur le bouton télécharger le bonus ou alors d'aller sur mon site www.centre-tao.com dans la rubrique formation juste avant le template vous allez voir là le dessin et la localisation du point six reins c'est bien sûr pour que ça marche faut bien le faut bien le localiser on est d'accord et puis pour vous abonner à cette chaîne et avoir accès à toutes ces informations qui vont vous aider à mieux vous comprendre vous pouvez cliquer sur le logo du centre tao sur le même template à la fin ou alors sur le bouton en bas de la vidéo le bouton s'abonner que youtube met en bas des vidéos et puis vous pouvez partager bien sûr cette cette vidéo pour le faire la faire connaître au plus de femmes possibles non seulement pour connaître ces trucs magiques de médecine chinoise mais également pour comprendre qu'à partir de la ménopause on peut avoir une vie formidable si on prend conscience de ses énergies qu'on les règles qu'on utilise la médecine chinoise pour optimaliser son potentiel vital et vivre longtemps en pleine forme moi ça fait des années que je suis ménopausée mais alors mais aucun problème et je prends les plantes que je donne à prendre dans la formation ça je transmets ce que je vis donc si vous si vous pensez que je le vis bien dites vous qu'il ya quelque chose à faire pour vous aussi on est d'accord on se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise si vous voulez m'écrire faites le à isabelle arrobas centre-tao.com ou en dessous de cette vidéo à très vite ciao